... Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie chez Tiffel Appareil. On se retrouve pour ce compte-rendu des vide-greniers du dimanche 8 avril 2013. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il y a des vide-greniers, des gros vide-greniers qui sont repoussés pour cause d'intempéries. Et là, je vois qu'il fait encore gris aujourd'hui. Pourtant, ils ont annoncé que le temps se relèverait. Alors, j'espère que les organisateurs se sont dit que comme le temps va se relever, on y va quand même. Mais c'est vrai qu'avec un temps comme ça, en temps normal, il ne devrait pas y en avoir. Donc, j'espère que... De toute façon, vous allez voir de suite le reste de la vidéo. ... ... ... Première bonne nouvelle, le premier qui devait faire 300 personnes est annulé. Alors qu'on voit qu'il y a un ciel plutôt bleu. Donc, bravo les... ... Ça commence bien. Sous-titrage ST' 501 Alors, compte-rendu du deuxième vide-grenier, parce que le premier, vous avez vu qu'il était annulé pour cause d'intempéries. Donc, on voit les intempéries. Alors, j'ai trouvé. Je n'y croyais plus. Alors là, j'ai trouvé pour 15 euros. J'espère que je ne me suis pas fait avoir. Vous me direz en commentaire. Mais c'est un coffret de Bioshock 2, simplement 2. Alors, peut-être qu'il y avait autre chose avec, parce qu'une boîte comme ça, vous allez lui dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas du tout Bioshock. Donc, on a le vinyle, vu que j'ai une platine. On a le vinyle. Version française. Voilà. On a, mais merde, le vinyle bravo, quoi. Ensuite, on a l'official hardbook. En très bon état. Pour 15 euros, je ne sais pas si c'est le prix. Je comptais me l'acheter, le jeu, mais dans les 5-10 euros. Donc là, j'ai le jeu complet. Le boîtier est abîmé, mais le CD est à neuf. Donc, je l'ai pris. Je vais pouvoir remplacer avec un autre boîtier. Là, on a en CD. En plus, ce qui reprend le street d'un 45 tours. Et on a les 2 ou 3, il m'a dit, posters. Donc, 15 euros. Ça m'a l'air d'être pas... Peut-être que les gens vont dire, mais ça ne vaut rien du tout. Moi, j'ai l'impression que 15 euros, quand même, avec un vinyle, c'est une belle affaire, quoi. Surtout que je comptais m'acheter le jeu. J'hésitais, soit j'achetais la version où il y a les 2 premiers dans le jeu et avec les DLC. Mais je trouve que ça, c'est un bel objet. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé que sur 3 personnes. Mais j'ai eu de la chance. Je suis arrivé, il y avait une dame. J'ai vu ça. Je me suis dit, j'ai vite sauté sur l'occasion. On en voit, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je n'ai plus vu de jeu en boîte. Donc là, c'était, excusez-moi, mais 2 euros le jeu, qu'ils soient en boîte ou pas. Elle avait Mario et Duncan que j'ai déjà. Et Turtle Ninja 1. Je m'en foutais, je l'ai en complet. Là, j'ai le 2. Je ne sais plus du tout ce que... Je ne l'ai jamais eu, ce jeu. Donc, ça me plaît, quoi. J'aurais préféré en boîte. Mais bon, donc 2 euros, lui. Et 2 euros Robocop. Alors, il est en boîte. Il y a quand même le petit truc. Donc ça, c'est sympa. Et au fond, non, je n'ai pas le polystère. Je ne sais plus, là, j'ai le doute. J'ai les affres de la création. Je ne sais pas si j'ai le 1 ou le 2. Je n'arrive jamais à me souvenir. Je sais que j'avais le 1 sur Game Boy complet que j'ai revendu. Mais en S, je ne sais plus. Et enfin, on termine sur... Alors, le gros lot, en plus, je suis passé pile quand j'ai cherché. Il y avait un gros vendeur qui était passé juste après. Donc, je l'ai niqué, le revendeur. Et là, ce n'était pas un chinois. C'était un Auvergnat, si vous préférez. Voilà, c'était un truc Auvergnat. Alors, tous ces jeux étaient au départ à 2 euros. Il en avait... Je vous ai montré en vidéo, il en avait au moins 3 fois plus. Sauf qu'il y en avait que je n'aimais pas, des jeux de sport. Et d'autres que j'avais déjà. Donc, c'était au départ 2 euros. Mais il m'a fait un prix. Le mec, il m'a dit de suite, ouais, mais je vous fais un prix si vous en prenez plusieurs. Donc, déjà, 2 euros, un jeu PS2 complet, c'est nickel, quoi. Même s'il y a des jeux qui ne m'intéressent pas au départ, quand on voit un lot. Donc, j'ai pris. Ils sont tous complets en état, c'est bon. Donc, Battlefield, c'est pour vous faire une review de merde. Des jeux que j'ai pris vraiment pour rigoler, quoi. Jackass. Il y en a quelques-uns. Ah non, lui, c'est bon, il y a la notice. Quelques-uns qui n'ont pas la notice, mais je ne crois pas. Je crois que j'ai vérifié, j'ai pris que ceux qui ont. Donc, Jackass. Lui, je l'ai pris parce que ça faisait 20... En fait, j'en ai pris pour 17 jeux. Il m'a dit 28 euros au lieu de 34. Et il m'a dit, ouais, mais je n'ai pas la monnaie, parce que j'avais 30 euros. Donc, il m'a dit, prenez-en un en plus. Donc, voilà, j'ai pris lui. Je sais que lui, je peux le revendre et me faire un max de pognon. Surtout qu'il y a le truc hologramme. C'est la pluie. C'est les intempéries qui me font l'éternuer. Donc, lui, il y a des jeux que j'ai pris vraiment pour rigoler. Genre celui-là, j'espère qu'il sera super cool. Off-road wide open. Lui, je l'ai déjà l'autre jour, mais lui, je peux le revendre aussi. Je vais être sérieux de minutes, parce que les gens, des fois, ils sont vraiment cons. Ce n'est pas pour le revendre 50 euros. Si je le revends 5, 6 euros, je me suis remboursé 2, 3 jeux. C'est ça le truc. Il faut... Je ne sais pas, il y a des ventes. J'ai l'impression de s'adresser à des andouilles. Vous voyez bien que des fois, je force le trait. Je ne vais pas revendre 23, 50 euros. Je ne sais pas, vous avez... Donc, lui, si je peux le revendre 5, 6 euros, voilà, je l'ai pris. Je vais gagner 2, 3 euros. C'est tout con, mais force de 2, 3 euros, 2, 3 euros, on limite les dégâts. Crash, aide. Voilà, un jeu de bagnole. J'espère qu'il sera cool. Alors, Taï Chris, c'est vraiment l'opportuniste fils à papa, le gros bourgeois. Je ne supporte pas, mais peut-être que le jeu sera sympathique. C'est un jeu de roller à la con. Donc, j'ai eu tout ce lot pour 30 euros. Ça fait peut-être 1,5 euros le jeu. Lui, je ne sais plus si je l'ai déjà. Au pire, je le revendrai. Parce que j'en ai plusieurs de Need for Speed, alias. Lui, judo, douillet, douillet, judo, il est une autre personne qui le vendait 2 euros quand je suis arrivé. Mais lui, du coup, je l'ai eu un petit peu moins cher. Ça aussi, c'est un jeu de merde. David Douillet, pour ceux qui veulent savoir, c'est que je ne supporte pas ce mec. C'est un carriériste opportuniste. Comme par hasard, il est copain et il est Chirac. Maintenant, il est député. Pour moi, ce mec est un déchet. Ce n'est pas du tout un exemple. Pour moi, ce mec-là, ce n'est pas un exemple du tout. Lui, c'est vraiment le gros bourgeois, le gros carriériste opportuniste, le gros faux cul, le mec qui a du réseau, le pistonné. Excusez-moi, c'est le pistonné. Lui, c'est le gros pistonné. Je ne supporte pas. XG3. J'avais le 2 ou le 1 sur Nintendo 64. Donc, je crois que si Ether et Nia, on avait fait une... Je ne sais plus s'ils avaient fait un show. Le plus chaud de tous les shows. Donc, celui-là, je l'ai pris. Après, il y avait sur PS1, j'ai pris RC Revenge. Sans la notice. Du coup, j'ai eu gratos parce que je ne lui ai pas dit que je l'avais pris. Naruto Ultimate Ninja. Lui, j'ai pris parce que j'espère que c'est celui où ce n'est que du baston. Si ce n'est que de la baston, ce sera les jeux qu'il y avait sur Gamecube. Qui étaient sortis en version japonaise. Après, j'ai pris Crazy Taxi. Je l'ai sur Dinkac. Je me suis dit que je vais peut-être l'avoir comme ça. Et au pire, je le revends. Lui, ne peut être vendu séparément. C'est le titre du jeu. Je ne sais pas ce qui ne peut pas être vendu séparément. Peut-être que c'était avec la console, je ne sais pas. Ou avec une manette. MX Worlds aussi. C'est parce que c'est complet. Je veux dire, 1,50€ le jeu, complet. C'est bon qu'on ne va pas non plus faire le... Il y a les gens... Special Illicace aux gens du brun. 1,50€, c'est le prix d'un café. Donc, je préfère avoir ça. Je peux l'utiliser plusieurs fois. 1 café, quand vous allez avec vos potes voir un café ou un coca d'enculé. Eh bien, vous dépensez 1,50€. Vous le foutez par la fenêtre. Moi, j'ai mis 1,50€. Peut-être que c'est un jeu de merde. Mais au moins, lui, j'ai quelque chose dans les mains. Ce n'est pas parti en fumée. Ce n'est pas parti dans mon estomac. Lui, c'est pareil. Je ne supporte pas les Sonic 3D. Mais je l'ai pris pour le revendre. Je ne vais pas le revendre. Je ne sais pas, à 5, 6€. Et ça me rembourse 2, 3 jeux à la con. J'en suis là. Lui, si j'arrive à revendre Sonic Heroes, lui, ça me le fait gratos. Donc, du coup, les gens du brin qui disent « Ah, ce mec, c'est un attardé mental. Il achète des jeux complètement de merde. » Au lieu d'acheter des vrais jeux. Déjà, un, je vous ai niqué. Je vous ai pris la version collecteur de putes. Et lui, je vais l'avoir gratos. Donc, du coup, c'est vous qui êtes un peu con. Et Jacked. Alors, lui, je l'ai pris. J'espère que ça va être une espèce de roi de rache. Un clone de roi de rache qui sera sympathique. J'espère vraiment que ça sera le truc cool. Ou vraiment merdique à fond. Mais qu'on puisse s'amuser et faire des belles conneries sur ce jeu. Donc là, maintenant, je vais au troisième vide-grenier. Qui est, de toute façon, lui, j'étais sûr qu'il serait bon. Parce qu'il est dans un hangar. Donc, même s'il pleuvait, des trombes. Comme aujourd'hui, vous voyez qu'il pleut des trombes. Et après, il y en a un autre. Mais il m'a l'air excentré. Je n'ai pas trop compris. Donc, on se tient au jus. Alors, compte-rendu du troisième vide-grenier. Alors, comme je suis arrivé vers 9h, 10h, moins de quart, 10h. C'est sûr que je ne pouvais plus trop trouver grand-chose. J'ai malgré tout trouvé. Alors, un truc, je ne vois pas pourquoi je l'ai acheté. Mais bon, c'était 1€. C'est le DreamKey. En fait, il y avait la jaquette. Avec le CD DreamOn, volume 1. Et le CD DreamKey. Et l'espèce de jaquette. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le truc officiel. Donc, ça a 1€. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, spéciale indicasse. Au pistonné du brin. Ensuite, j'ai trouvé. Après, c'est des jeux PS2 à 2€. Complets. Donc, lui, Resident Evil 4. 2€ avec la notice. Et avec ça. J'avais déjà le jeu, mais que la boîte et la notice, mais sans le jeu. Ensuite, j'ai trouvé à la même personne. Sonic Riders Zero Gravity. Je crois que j'avais le Zero Sonic Riders. Alors, c'était sur GameCube. Et voilà. Et sur PS2, ça rajoute le Zero Gravity. Mais j'avais trouvé le jeu pourri. Donc là, c'est pour le revendre aux gens du brin. Parce que les gens du brin, ils préfèrent acheter les jeux chers. Ils n'aiment pas quand on achète des jeux pas chers en ville grenier. Donc, s'il y a quelqu'un du brin, il me contacte. Je lui vendrai dans les... Allez, 32€. Je suis sympa. 32€. Moi, je l'ai acheté 2€. Et le dernier jeu, j'ai pris parce que c'était publié par 505 GameStreet. C'est eux qui publient la plupart du temps les Shoot'em'up. Donc, je me suis dit pourquoi pas. C'est un puzzle game qui m'a l'air gentil. Parce qu'en fait, c'est des animaux en cube. Donc, pour Crocodou, ça va pouvoir le faire. J'espère qu'il y aura assez, qu'il y aura beaucoup de niveaux. Complet 2€. Voilà, j'ai trouvé tout ça. Je ne me suis pas ruiné. Et maintenant, on va faire... Vu qu'il est 10h30 et qu'il fait soleil, je vais aller au 4ème ville grenier. Qui, en principe, qui est près de cette ville-là. Mais comme c'est dans un endroit qui est... C'est la première fois que c'est à cet endroit-là. Je ne sais pas si je vais tourner en rond longtemps. C'est une ville un petit peu bizarre. Ça fait ville et à la fois zone industrielle. Je n'aime pas trop. Ça me fout le cafard rien que d'en parler. Donc, on y va. Je ne sais pas trop où je vais. Mais bon, j'y vais. Bon, je me suis perdu. En plus, c'est bientôt 11h. En fait, il y avait un panneau qui disait la ville. Et puis, il y a eu deux ronds-points sans panneau. Donc, j'ai pris... Je vais prendre des mauvais parce que là, je tourne. Mais je ne sais même plus où je suis. Bon, ben... On n'est pas dans la 2ème. Ah non, en fait, je suis dans le centre-ville. Je suis allé au centre-ville. Mais ce n'est pas dans le centre-ville, celui de grenier. Donc, du coup, je ne sais pas. Je m'attendais. En fait, j'attendais à ce qu'il y ait des panneaux. Parce que des fois, ils le mettent au centre-ville. Dès l'entrée du truc, ils mettent un panneau. Putain, je me répète. Et là, il n'y est pas. Donc, comme je ne sais pas trop où c'est, c'est sur un stade. Mais je n'ai pas vu de panneau avec sa marque et stade. Donc, c'est pénible, quoi. Je suis dans l'endroit où il faut. Mais je n'ai pas de GPS. Donc, en fait, j'ai vu le panneau. Ce n'était pas dans la ville. C'était dans un domaine qui est à côté de la ville. Donc, c'est normal que je ne pouvais pas trouver. Donc, là, je n'ai pas envie d'y aller. C'est trop tard. Je vais rentrer chez moi. Je vais bouffer. C'est normal qu'on va. Donc, on récapitule. Pour environ, je vais dire, 52 euros, j'ai eu tout ça. C'est ce qui a fait le plus cher, c'est l'édition. Et je viens de voir que, heureusement, j'ai bien fait de le prendre. Parce que, moi, j'avais le 2 de Robocop. Donc, maintenant, j'ai les 2 Robocop sur NES. Lui, il est explosé. C'est chiant. D'ailleurs, on voit que les cartons NES sont en double épaisseur, comme le papier Lotus. Bon, au moins, cette tranche-là fera illusion. Bon, ben, quand même un bon vide-grenier. Je suis dégoûté du dernier que je n'ai pas pu faire parce qu'ils avaient mal renseigné l'emplacement. J'aurais tourné, j'aurais perdu encore une demi-heure. Et le temps de rentrer, c'était plus du plaisir. Donc, sur ce, ciao, Pepito. Pour une prochaine vidéo. Et... Oui, il y a juste ça. Quand même, ça fait vrai. J'espère que je ne me suis pas fait enfler. Ça m'a l'air quand même d'être le vrai... Le vrai truc, quand même. On voit là, au niveau du détail. Je ne sais pas du tout. En fait, c'est juste la... Non, ça a l'air d'être le vrai. C'est juste la pochette, là. Je trouve ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peint par-dessus. Ou alors, ça fait exprès. Et peut-être qu'il y avait autre chose. Parce que ce serait que, vu d'extérieur, on ne peut pas se douter que c'est le Bioshock. Peut-être qu'il y avait une boîte en carton, en plus. Le truc par-dessus qui aurait marqué Bioshock. C'est peut-être ça qui manque. Ciao, Pepito. Pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces.